... Bienvenue dans un état mondialement connu des amateurs, pour sa nature et ses grands espaces. Mais bientôt, le Colorado sera tout aussi réputé pour ça. Le commerce du cannabis. Ici, depuis un an, on produit la marijuana à l'échelle industrielle. Chez Medicine Man, on fait pousser et sécher des tonnes de cannabis comme si c'était des tomates, mais pour un chiffre d'affaires bien plus lucratif. On fait 3 millions d'euros de revenus et on prévoit 8 millions d'euros l'année prochaine. Andy Williams n'apportant rien d'un dealer. Cet ancien ingénieur a simplement profité du changement de loi pour créer son entreprise il y a un an. Il a formé une trentaine de salariés. Du clonage au triage, ils produisent 80 variétés de cannabis en toute légalité. Et selon lui, ce n'est qu'un début. On est en train de faire passer le cannabis d'une sous-culture à l'étape industrielle. Et on sera le leader des Etats-Unis et bientôt du monde entier. Et si on en est là, c'est parce qu'évidemment la consommation explose. Depuis la légalisation, il y aurait non plus 100 000 mais 200 000 consommateurs. Alors un peu partout, on voit apparaître des commerces d'un genre nouveau. Des bâtiments décorés de cette plante, la marijuana, que l'on appelle des dispensaires, des centres médicaux. Mais à l'intérieur, pas de médecin. Essayons ça ! C'est le même cannabis que celui que vous avez vu tout à l'heure, désormais transformé en bonbons ou gâteaux, Angela en raffole. J'aime bien essayer des nouveaux produits, parce qu'ils ont tous un effet différent. Moi, je souffre de migraines et le cannabis me soulage de mes maux de tête. Derrière le comptoir, avec leur chemise des années 70, des assistants médicaux qui conseillent les patients. J'en mange, j'en bois, j'en fume, j'en fais des infusions. Ça me fait du bien à mon seul médicament, c'est la marijuana. Pour le moment, seuls les résidents avec un prétexte médical peuvent acheter. Mais au 1er janvier prochain, les touristes du monde entier pourront faire de même. Cela a été illégal pendant si longtemps. Et on est le premier état à légaliser. Ce qui va se passer à partir du 1er janvier, ça rend certains nerveux, bien sûr. Mais pour moi, ça va être fantastique. Fantastique, pas seulement pour les producteurs et vendeurs. Déjà, 2000 entreprises se sont créées dans la région. Daniel s'est spécialisé dans la sécurité autour du cannabis. Un business florissant. Car la législation impose de tout filmer en permanence, au cas où la police aurait des vérifications à faire. Nous sommes capables de suivre le produit de la réception, quand ça commence à fleurir, quand elle est coupée et ce qui se passe après. Plusieurs tentatives de vol ont déjà eu lieu. C'est l'un des points faibles de la légalisation de cette drogue. Pour rassurer, le Colorado rappelle que la consommation sur la voie publique demeure interdite. Et qu'ici, au moins, l'argent de la marijuana échappera aux dealers et aux marchés noirs. Mais l'industrie du cannabis va également soulager les dépenses publiques. Car ces plantes sont bien entendu taxées. Et elles devraient rapporter quelques 40 millions d'euros chaque année. De quoi financer l'intégralité du budget de l'éducation dans un état comme le Colorado. Au revoir.